7ème jour de cette FAQ Marathon Avec une 7ème question donc Et nous avons Fabrice qui me dit Pourquoi si peu de vues et d'abonnés Au vu de la qualité du contenu que tu proposes Oh c'est adorable ça, merci Fabrice Je trouve ça rageant, il ajoute ensuite Faut pas trouver ça rageant Fabrice, en fait C'est entièrement ma faute Parce que je propose du contenu sur Youtube Mais je ne fais aucune promotion Mise à part sur des groupes dans lesquels J'interviens sur Facebook Qui traitent de mixage Là où je sais qu'effectivement on va attendre Des choses de moi Non pas que je sois indispensable Mais tout simplement par habitude Quand on habitue les gens à leur donner des choses Si on ne le fait plus A un moment donné on vient nous taper sur les points En disant alors tu fais la gueule Donc je ne sais pas me vendre C'est à dire que je ne vais pas aller D'ailleurs si tu fais attention A mes vidéos A aucun moment je te demande De t'abonner, de liker, de partager D'aller harceler ton entourage Pour qu'ils viennent s'intéresser à ce que je fais Parce que je pars du principe Très simple C'est que vous êtes tous et toutes Suffisamment intelligentes et intelligents Pour Vous abonner si ça vous plaît Moi quand un contenu me plaît sur le web Que ce soit Youtube ou autre Je m'abonne parce que ça me plaît Et non pas parce que le mec Il m'a pleurniché dans la chemise En me demandant de m'abonner Parce que c'est important pour lui Je conçois que ça peut être un métier pour certains Mais qu'est-ce qui est le mieux franchement Qu'est-ce qui est le plus intéressant Et j'ai envie de dire même le plus valorisant Allez si je mets un peu de narcissisme là-dedans Qu'est-ce qui est le plus intéressant Est-ce que c'est pas d'avoir Ici je crois qu'on est à 550 ou 60 abonnés Est-ce qu'il n'est pas mieux d'avoir Un plus petit nombre d'abonnés Mais d'avoir une interaction continue Avec une partie de ses abonnés Enfin des gens qui suivent ce qui se passe ici Ou est-ce que C'est plus important d'avoir 30 millions d'abonnés Et quand on publie une vidéo Que ça n'intéresse que 10 personnes J'ai un peu de mal avec ce concept Et cette gagarre du chiffre Il n'y a pas longtemps je me suis engueulé avec un Je vais taire son nom de toute façon Mais avec un producteur dans le métier de la musique Et comme j'ai mis un argument en pleine gueule Qu'il n'a pas pu contrer Parce qu'il n'avait pas ce qu'il fallait sous le pied pour me répondre Il m'a simplement dit Qu'est-ce que tu viens me parler avec tes 500 abonnés ? Donc quand on entend ce genre de choses On se dit que Ça a complètement dépassé les gens On a tellement bourré le mou en gens En disant qu'il fallait qu'ils s'appellent machin truc mûche officiel Parce que si c'est pas officiel C'est pas pris au sérieux Pareil si tu vas Alors moi par exemple je ne démarche aucun éditeur En Pulse Sound C'est eux qui m'ont repéré sur une vidéo Et d'ailleurs si tu vas la voir cette vidéo C'est sur Dirty Loops Breakdown je crois le nom du morceau Où je me suis amusé à faire un solo de guitare électrique Un petit peu métal C'est à ce moment là qu'ils se sont intéressés à moi Alors qu'en fait sur la vidéo on me voit quasiment pas Je suis dans le noir Parce que j'étais dans mes débuts de la webcam Et que je tournais vraiment n'importe comment Donc en fait Les choses se sont faites naturellement Ils sont venus vers moi parce que je faisais des vidéos Qui pouvaient être en français Je pense que ça pouvait être intéressant pour eux Et aussi parce qu'ils ne se prennent pas non plus au sérieux Ils ne sont pas en train de se dire On veut absolument un mec qui tourne en 4K Je ne sais pas quoi Truc mûche Et qu'à 3 milliards d'abonnés Si demain je vais vers d'autres éditeurs Et que je leur demande d'un partenariat ou je ne sais quoi Ce que je ne ferai pas parce que cette chaîne n'est pas monétisée non plus d'ailleurs Soit dit en passant Voilà si je vais vers d'autres éditeurs Peut-être Peut-être pas Mais je pense que la plupart vont me claquer la porte au nez En me disant Mais qu'est-ce que tu viens de nous emmerder avec tes 500 abonnés Nous on ne signe des choses qu'avec des gens Qui ont 3 millions d'abonnés Et tant pis si leur vidéo n'intéresse que 5 ou 6 personnes Bah ce qui compte c'est le chiffre et de montrer qu'on a la plus grosse quoi Et moi c'est une mentalité qui personnellement me gonfle Et pour finir sur cette question Pour ne pas non plus rentrer dans des trucs trop désagréables Cette chaîne n'est pas monétisée Parce que Et d'une Ce n'est pas mon activité professionnelle Je ne suis pas musicien pro Je suis amateur Je le revendique et je le resterai Je pense toute ma vie Et d'autant plus que si demain je monétise cette chaîne On va venir m'emmerder toutes les 5 minutes Dès que je vais faire une cover On vient m'expliquer que je pique la musique d'un tel Que je suis un gros salopard Alors qu'en fait une cover c'est fait pour rendre hommage à un artiste qu'on aime Ou tout du moins le morceau en question qu'on aime Qui a été important sans doute dans notre vie D'homme, de femme, d'adulte quoi Et non pour piquer le travail des gens Mais aujourd'hui c'est comme ça Quand tu fais une reprise de quelque chose Aussitôt on vient et on te prend ta carte bleue Et on t'arrache de l'argent en disant que si tu ne payes pas C'est que tu es un salopard Que tu veuilles le travail des autres Il n'est pas question de voler Il est question de rendre hommage Donc rien que pour ça Cette chaîne ne sera pas monétisée Elle va rester comme ça Comme ça je fais peut-être pas tout à fait tout ce que je veux Mais en tout cas dans les grandes lignes Je suis maître à bord Et je t'avoue que j'aime assez ça C'est aussi pour ça que je fais tout tout seul Jusqu'au montage vidéo C'est que j'aime être autonome Ne rien devoir à une personne qui ça se trouve Demain va venir m'expliquer Que je n'ai pas fait ceci ou cela en échange Et que ce n'est pas bien Donc les choses sont comme ça En tout cas il ne faut pas trouver ça rageant Qu'il n'y ait pas le nombre d'abonnés Qu'il y a sans doute ailleurs Ce n'est pas grave on s'en fout L'important c'est Je le redis et je termine là-dessus L'important c'est que tu viennes t'abonner Parce que ça te parle Parce que ça te plaît Ça t'intéresse Il ne faut pas que tu t'abonnes aux gens Parce qu'on te le demande Sinon on s'abonne tous partout On a tous des files d'actu après Qui sont indigestes Parce qu'on ne peut plus prendre le temps D'aimer une vidéo Tu vois là par exemple Je te réponds à la question Ça dure trois plombes La moitié des gens sont partis A la moitié de la réponse à la question Soit parce que ce que je dis C'est scandaleux Et que ça les énerve Parce que sans doute Eux sont peut-être youtubeurs Et qu'ils ont ce truc de matraquage Parce que malheureusement C'est comme ça qu'il faut faire Si tu veux espérer Obtenir un maximum de personnes Et puis tu as peut-être d'autres gens Dont le sujet ne les passionne pas plus que ça Et ils se barrent Et moi le premier Qui suis un très 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 gros consommateur De youtube Je suis abonné à plein de trucs Que ce soit de l'urbex Du paranormal Des trucs par rapport au métal A la musique classique A l'orchestration Même des tutos De gestuelle De chef d'orchestre Et j'en passe Des pires et des meilleurs Quand une vidéo est très longue J'ai tendance à me barrer Parce que Voilà Bon je vais arrêter de parler Parce que je suis tout seul maintenant Tout le monde s'est barré En tout cas Merci Fabrice Pour tes compliments Quant à mon Mon contenu Bah écoute Je fais au mieux Pour que ça soit intéressant Pour tout le monde Et quand je réécoute ton montage Si ça me prend la tête A moi-même En général Je ne sors pas la vidéo Tant pis quoi En tout cas Merci Et à demain Pour la question suivante Wouh Allez à demain Merci